A 14h, les agents désertent les bureaux au niveau de l'administration publique. Pour cause, les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Les horreurs de travail sont ramenées de 8h à 14h, heure locale sans interruption au lieu de 17h30. Les visites des usagers du service public sont restreintes et l'accès au service à tous agents non retenus est interdit. Nous avons créé un certain nombre d'équipes de relais au niveau du travail. Tout le personnel non essentiel, nous l'avons libéré en créant des équipes, bien évidemment, 2 à 3 équipes qui se relaient. Nous ne savons pas pendant combien de temps va durer la pandémie. L'essentiel pour nous, c'est d'être assez hardi dans les prises de décisions, assez rigoureux dans l'observance de ces décisions, mais également en observant et en anticipant sur ce qui peut advenir demain. L'administration publique est fortement perturbée face à la crise du Covid-19. Les stages sont suspendus et des agences sont désignées pour assurer la continuité du service public de manière rotative. Je pense que les mesures sont vraiment préventives, donc ça permet aux gens de gérer non seulement leur emploi de temps et d'éviter cette pandémie qui a traversé nos frontières. Chaque direction s'organise, donc elle se relève, donc toutes les personnes, ou bien toutes les personnes qui travaillent dans les directions se relèvent. Donc je pense que nous sommes déjà habitués à ce genre d'activité. Dans le but de limiter la propagation du coronavirus au Niger, l'état d'urgence sanitaire a été proclamé sur toute l'étendue du territoire national. L'isolation et l'installation à Niamey, celle-ville actuellement touchée par le virus, d'un couvre-feu de 19h à 6h pour une période de deux semaines renouvelables. À la date du 30 mars, 22 cas de malades du coronavirus, dont malheureusement trois décès, ont été arrêtés au Niger. Merci.